Beaucoup d'entre vous cherchent un secret magique, une incantation, la phrase qui est placée au bon moment ou tout mixait ensemble. Incantation, secret magique, la phrase au bon moment, au bon endroit, qui fait que ça va ensorceler toutes les femmes et que toutes ces femmes-là seront attirées avec toi et auront envie de rentrer en intimité matin, midi et soir avec toi. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien pire de la fin, n'hésitez pas à t'abonner, mets un petit j'aime déjà, tu sais que tu as aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir les gars, t'as vu quand même que je fais une vidéo par jour, j'avais envie de te dire, mets un petit j'aime, c'est pas grand chose quand même. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne se pourra te permettre d'être déterminé, passer à l'action, devenir une meilleure version de toi-même en vérité, c'est aussi simple que ça. Pour ça, il va falloir faire un petit peu d'oseille. Donc il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, tu as déjà vu plusieurs de mes vidéos mais tu ne l'as pas encore prise. Pourquoi ? Ouais mais j'attendais que les gars, à un moment donné, c'est une arnaque je pense, c'est lourd hein. Donc tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description, je te montre exactement comment j'ai fait, quel produit j'ai vendu, le marketing, je te montre tout, ok ? Donc tout ce que tu as à faire, c'est cliquer et tu pourras y accéder. Ensuite, pour les plus avancés, ceux qui veulent vraiment se lancer et créer leur business et être libre dans deux à cinq ans, où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les cinq cas par mois. Et dedans, j'ai rajouté en plus des bonus, comme je sais que vous êtes gourmand, j'ai rajouté des bonus sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie, un bonus complémentaire sur l'e-commerce, parce que je sais que vous êtes friands de ça pour lancer votre première boutique. Et aussi, sur le personal branding, même si tu t'en bats les reins, je l'ai mis quand même. Celui-là, j'ai dit, bon, ça ne va attirer personne, mais je te le mets quand même parce que tu as besoin de le savoir. Personal branding, c'est ce qu'il y a de plus puissant, les gars, aujourd'hui. Elon Musk, tout ça, tous les gens que tu connais, c'est du personal branding. Donc ça te donne déjà une idée. Et en plus de ça, tu as accès à du coaching via l'incubateur si jamais tu passes par ton CPF, ok ? Et tu auras un certain nombre d'heures en fonction de la formule que tu auras prise. Donc les gars, je ne sais pas ce que vous voulez. En plus, tu peux y accéder par ton CPF, peut-être, je ne sais pas encore. Tu mets ton numéro de téléphone et d'une part, tu pourras vérifier est-ce que tu peux toujours y accéder via ton CPF. Et tu pourras aussi poser toutes tes questions, c'est gratuit, c'est offert. Et puis, profite aussi pour poser des questions par rapport au business, tes objectifs, comment tu peux y arriver, etc. Ils sont formés, les gens que tu auras au téléphone. Voilà, tu n'es que gagnant, en fait. Ok, l'appel est gratuit, c'est sans engagement. Après, si jamais Payrate Marketing, ça fit pour toi, pour pouvoir atteindre tes objectifs, bon, ben, fais-toi plaisir. J'ai envie de te dire, voilà, c'est un peu quand même le but. Si jamais l'offre avec le CPF fonctionne toujours, ben, on fera le dossier avec toi, on aura les accès. Et puis après, si tu ne prends pas le CPF, ben, c'est encore plus rapide. Et après, les gars, ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps à arrêter de chaler, les gars, à arrêter de croire qu'il y a une pilule magique. Ça n'existe pas, les gars. C'est incroyable, je vais le répéter dans toutes les vidéos, ça n'existe pas. Ok, donc, pas d'excuses, j'ai grandi à Évrier dans 91, j'ai trouvé mon BEP trop technique. On a grandi dans 82 pyramides. Et tu sais quoi ? Tout le monde s'en bat les reins. Les gens s'en battent les reins. Tu vois, par exemple, tu s'en bat les reins. Voilà. J'ai découvert le business en ligne super tard, à 33 ans. Les gens s'en battent les reins. Mais dis-moi, mais pourquoi tu dis ça ? Je ne comprends pas où est-ce que tu veux en venir. Je veux en venir, c'est que, pourquoi je t'ai dit ça ? C'est parce que je sais que tu dis des choses similaires. Tu trouves des excuses de pourquoi tu ne t'es pas encore lancé. C'est la faute de ma grand-mère, mes enfants, quand ils seront plus grands. Blah, 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 blah. Tu te dis plein de bullshit. La vérité, c'est que le monde, le monde s'en bat les reins de tes problèmes. Chacun a ses problèmes. Tout le monde s'en bat les reins. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. C'est pratico-pratique. J'aime bien cette expression, pratico-pratique. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. 5 conseils pour séduire n'importe quelle femme. Les gars, s'il y a une vidéo que vous devez voir, c'est cette vidéo-là. Et partage-la déjà à tous tes potes. Très important, les gars. Cette vidéo va changer ta vie. Ah ouais, non mais ouais, je dis les termes. Parce que cette vidéo ne ressemblera pas à toutes les autres vidéos où tu as vu comment c'est dur une femme. Enfin, je pense. En vérité, je ne regarde pas ce que les autres font. Parce que je n'ai pas le temps. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que je n'ai pas envie. Bon, bref. Donc directement, on va mettre les pieds dans le plat. Toi, tu aimes trop les expressions comme ça. Tu aimes trop ça. Donc déjà, on va mettre les deux pieds dans le plat. Beaucoup d'entre vous, les gars. Beaucoup d'entre vous cherchent un secret magique, une incantation, la phrase qui est placée au bon moment ou tout mixait ensemble. Incantation, secret magique, la phrase au bon moment, au bon endroit qui fait que ça va ensorceler toutes les femmes et que toutes ces femmes-là seront attirées avec toi et auront envie de rentrer en intimité matin, midi et soir avec toi. Alors, j'ai une nouvelle, les gars. Ça n'existe pas. Ah, j'essaie. J'essaie que tu viens de regarder une vidéo qui dit cinq phrases qui va l'exciter et tout ça. Je ne vais pas te mentir. Ça n'existe pas, les gars. Voilà. C'est toujours le même principe. Rien n'arrive du jour au lendemain. C'est toujours le même principe. Rien n'arrive du jour au lendemain. C'est comme l'argent. Il n'y a pas d'incantation. Il n'y a pas de secret magique. Ça vient, ça va arriver, mais ça prendra du temps, en fait. Avec les femmes, c'est la même chose. Je sais que ce n'est jamais sexy de dire des choses comme ça. C'est plus simple de te dire 10 sais-ci, c'est une phrase-là. On voit ses cinq textos et puis tout de suite, elle va venir chez toi. Sûrement. Ou tout de suite, elle aura envie d'avoir des enfants avec toi. Ou tout de suite, elle va revenir, tu vas sortir de la friendzone. Bon. Je suis désolé, les gars. Non, mais c'est important qu'on mette déjà les bases. Parce que concrètement, les gars, même si tu mets les textos, je ne sais pas quoi. Si jamais tu n'es pas smart, tu n'es pas intéressant, elles s'ennuient avec toi. Ça, c'est la pire des choses. S'ennuyer les femmes, elles n'aiment pas. Elles s'ennuient avec toi. Ton Instagram, il est éclaté. Tu es fat. Le body positif, les gars, ça n'existe pas pour les hommes. Je ne sais pas si tu es au courant. Il y a peut-être quelques gars qui aiment les femmes en surpoids et obèses. Et encore, moi, j'argumenterais en disant que les gars qui disent qu'ils aiment les femmes en surpoids, s'ils avaient le choix entre une meuf pas en surpoids et en surpoids obèse, pour être clair, ils choisiraient celle-là. Moi, j'argumenterais sur le truc que c'est plutôt en fonction du choix, en fonction des options. Les gars choisissent en fonction de ce qu'ils peuvent avoir. Mais bon, ça, c'est encore un sujet. Donc, en tout cas, toi, gars, il n'y a aucune femme qui aime les gars obèses. Il n'y a pas de body positif. Pour vous, les gars, ça n'existe pas. Ce n'est pas juste. On est au courant, les gars. La vie n'est pas juste. Donc, si tu n'es pas marrant, tu n'as pas d'ambition, quoi d'autre ? Et tu n'as pas d'argent, quelle meuf voudra rentrer en intimité avec toi ? Quelle que soit la phrase que tu lui enverras. Tu vois bien que ça n'a pas de sens. Mais évidemment, les gars, j'ai pensé à vous. Je suis là pour ça, les gars. J'ai pensé à vous et je vais te partager avec toi les 5 secrets pour que tu puisses séduire, en tout cas, travailler sur les points essentiels qui vont te permettre de devenir attractif. Donc, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret magique. Mais par contre, il y a une recette. Et je vais te partager les 5 ingrédients. Et si jamais tu réunis ces 5 ingrédients, là, tu vas pouvoir attirer et séduire et exciter. Choisis l'adjectif qui t'arrange auprès de la jante féminine. Premier ingrédient sur lequel tu dois travailler, c'est le fitness. Je pense que tu l'avais vu venir. Fitness, c'est super important, les gars. Je sais qu'il y a encore des gars qui pensent que les meufs, elles ne sont pas attirées par le physique. Je ne sais pas d'où ça sort. Les gars, elles sortent ça de leur chapeau. Les meufs ne sont pas attirées par le physique. Ah merde ! Ah bon ? D'où ça sort ça ? C'est comment ? Non, les meufs sont attirées par le fitness, par les mecs qui ont un beau physique, par le six-pack. Si tu as un six-pack, bien sûr que ça va les exciter. Bien sûr que si tu as un six-pack, elle va faire des choses qu'elle n'a jamais fait à d'autres personnes, à d'autres gars. Évidemment que ça excite beaucoup plus quand tu as le six-pack que quand tu es obèse. La question ne se pose même pas. Et après, quand je dis fitness, je parle aussi du flow. Les cinq ingrédients que je vais te donner, c'est des choses que tu dois optimiser. Plus tu veux optimiser chacun de tes ingrédients, plus tu seras attractif auprès de la jeune féminine. Et donc, quand je dis fitness, je pense aussi avoir du flow. Ça veut dire que ça rentre sur comment tu t'habilles, comment tu te présentes. Et après, les gars, ne pensez pas que quand je vous dis ça, ça veut dire que je travaille aussi sur moi. Je sais que sur les cinq ingrédients que je vais partager, j'ai du travail à faire sur chaque, pour pouvoir être la meilleure version que je peux devenir. Donc les gars, ça passe par votre coupe de cheveux. Si jamais vous avez une barbe, faire les contours. Par exemple, moi, je n'ai rien fait. Ça fait un moment. La manière dont tu t'habilles, avoir du flow. Si jamais tu optimises tout, tu sens bon, tu as le six pack, tu es bien rasé, tu es habillé, tu as du flow, déjà direct, déjà, tu n'as pas de problème. Déjà, je te le dis, c'est garanti. Tu n'as plus de soucis. Tu ne regardes plus ce genre de vidéo. Par exemple, ou peut-être pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir être encore plus. Si tu es un gars comme moi qui est dans la perfection, qui veut toujours on ne s'arrête jamais, oui, peut-être que tu continues. Évidemment, tu pourras continuer à regarder ce genre de vidéo. En gros, il faut que quand elle te voit, elle se dise, ce gars-là, j'ai envie d'avoir des enfants avec lui. Il peut être le père de mon enfant. Après, évidemment, il y a des gars qui vont dire « Ouais, moi, je m'en fiche, je vais devenir riche. Même si je suis obèse et moche, aucun flow, rien du tout, ce n'est pas grave, tout ça, je vais lider avec mon argent et de toute façon, j'aurai du sexe, etc. » Alors oui, tu vas payer pour avoir du sexe. Oui, effectivement, tu vas payer pour avoir du sexe. Mais l'idée de la vidéo, ce n'est pas de te faire devenir un client. L'idée, c'est qu'elle puisse être attirée par toi, pour toi. Tu vois, c'est tout simplement. Et surtout qu'entre les choses qu'elle te ferait si jamais tu ne l'es pas obèse et si jamais tu avais le sexe pack, c'est complètement différent. Elle n'aura pas la même intensité. Elle n'aura pas la même motivation. Ça n'aura rien à voir. D'ailleurs, ça m'appelle une histoire. J'ai vu un gars, parce que là, je viens d'arriver à Bangkok et j'ai croisé un Australien dans une des escales que je faisais et on me parle et tout, je lui dis « Ouais, j'ai à Bangkok » et tout. Et lui, il dit « Ouais, j'étais aux Philippines » et tout. lui aussi, il voyage un peu. Elle dit « Ouais, les meufs, moi, pour que ce soit mes meufs, je les paye 400 dollars par mois. » Je lui dis « Ouais ? » Et tu sais, il parlait comme si genre « Tu sais, on est ensemble quoi. Nous, on est ensemble. Hein ? Toi aussi quoi ? Genre, on est ensemble. Tu sais de quoi je parle ? » J'ai dit « Non, je ne vois pas de quoi tu parles. » « Non, moi, je n'ai pas ce genre de problème. » Il dit « Oh, mais si, quand même, tu fais un nom. » J'ai dit « Non, je ne comprends pas de quoi tu parles en fait. » « Comment ça ? » « Non. » « Je ne sais pas de quoi. On n'est pas dans la même équipe frérot. » « Ça n'a rien à voir. » « Ça n'a rien à voir. » Il me dit « Ah ouais, des chanceux et tout. » Je lui dis « Je ne sais pas. » Parce que sinon, je ne pense pas être chanceux spécialement. Je choisis bien. Je n'en sais rien en fait. Comment tu t'organises en fait ? C'est à toi de me dire comment tu en arrives à ce point-là. » Il dit « Ouais, je suis obligé de payer parce qu'elle m'a dit si je ne paye pas ben zéro ailleurs quoi. Zéro ailleurs. Je lui dis « Ah bah vas-y, tu as beaucoup de choses sur lesquelles tu dois travailler. » Donc voilà. De toute façon, tous les gars que j'ai croisés et ça, j'en ai croisé plein depuis que je voyage dans différents endroits, différents pays, la Brésil, Columbia, blablabla. Là, je suis en Thaïlande. On va voir. Les gars, à chaque fois qu'ils viennent et qu'ils me disent « Ouais, en mode, moi, je paye, je paye la meuf. » Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas « Je paye la meuf. » Lui, c'est le premier qui me dit ça vraiment carrément « Oui, je la paye tous les mois. » Bon, OK. Il m'a dit « C'est une meuf en Philippines. » Bon, OK. Mais quand les gars, ils viennent, ils me disent et je parle un petit peu avec eux, Gérard, c'est des Américains, tu vois. Enfin, des anglophones, en tout cas. Après, j'avoue, tout le monde n'est pas pareil mais bon, c'est pas d'air. Et genre, ils commencent à me dire « Ouais, de toute façon, moi, de toute façon, on sait. » C'est genre, les gars, tous les gars qui disent ça, déjà, eux, je sais déjà, c'est des bêtas. C'est des bêtas ou bluepils peut-être. Ah, c'est les deux. C'est bluepils et bêtas. Là, tu vas dire « Ouais, mais attends, c'est pas la même chose. » Non, c'est pas pareil. Bluepils, c'est genre, moi, dans ma théorie, tu peux être genre un alpha mais bluepils. Parce que bluepils, c'est quoi ? C'est juste que tu ne connais pas la vérité. Tu ne sais pas, tu ne connais pas réellement les écoles de la nature féminine. Mais tu es tellement déjà puissant, tu vois, naturellement, tu es puissant sans même t'intéresser à réellement comment la nature féminine fonctionne. Tu es tellement puissant que déjà, tu attires les femmes. Donc, en fait, naturellement, même si tu ne sais pas vraiment comment elles fonctionnent, tu es déjà tellement puissant que tu l'attires. Donc, tu peux être un alpha mais bluepils, tu vois. Alors que bêta, c'est en mode genre de toute façon, tu n'arrives pas à avoir des meufs et tu es prêt à faire tout et n'importe quoi pour pouvoir avoir l'attention d'une meuf. Tu es prêt, tu fais des galipettes, hop, tu fais des galipettes, tu vois. Je me rappelle, ouais, j'avais d'anecdote sur anecdote. Je suis arrivé, je n'étais plus, j'étais à Miami ou à Las Vegas, je crois. C'est à Las Vegas. Tac, je commence à parler avec une meuf, elle me dit, ouais, je ne parle pas avec les gars s'ils ne me payent pas un verre. Je lui ai dit, mais tu t'es pris pour qui, toi ? Je ne parlais même pas anglais, c'était pas colopi. Mais j'ai dit, mais tu es... malade. Comment tu me parles, je lui ai dit. Mais tu me dis, la meuf, elle n'était même pas super, elle était... Ça va, tu vois. Mais je me dis, mais c'est incroyable quand même. Il dit, mais je ne me parle pas. Je lui ai dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Tu parles avec moi et après, si je vois que genre, il y a un bon fini, à la limite, ça pourrait dévié sur, je te paye un verre. Je lui ai dit, mais... En plus, après, j'avais déjà vu des vidéos où les meufs, elles disent, ouais, de toute façon, moi, je bois pour fri, gratuitement, les gars, ils viennent, ils me payent des verres. Après, elles boivent, merci, ça fait plaisir. Après, les gars, quand même, un minimum. Bref, pour revenir sur ma story, je ne sais même plus où j'en étais. Dès que les gars, ils commencent à me dire, les meufs, on sait, c'est que pour l'oseille. Bon, déjà, je sais, ils sont cuits. Je sais, ça y est, c'est fini. Ils sont là. D'ailleurs, ce gars-là, je t'avais déjà vu raconter ça dans une autre vidéo, mais vu que je fais une vidéo par jour, je ne pense pas que tu l'as entendu. Mais j'avais croisé un gars qui était en Colombie. Il m'avait dit ça. Il avait même fait, alors c'est incroyable, il a dit, voilà combien je gagne. Ça veut dire qu'il a pris son ordinateur, il a montré à la Colombienne, il a dit, voilà combien je gagne. Alors, je te fais la conversion, je te fais la conversion, voilà, en pesos. Voilà ce que ça fait. Est-ce que ça te suffit pour pouvoir vivre ? Est-ce que ça te suffit pour qu'on puisse, machin ? Quand il m'a dit ça, le gars, j'ai dit, ça veut dire qu'il ne se rendait même pas compte dans quelle folie il était. C'est-à-dire, il ne se rendait même pas compte parce qu'il me le dit. À la limite, s'il avait honte et que je ne disais rien, au moins, il est conscient qu'il fait le fou, même si ça reviendra au même. Mais là, c'est tellement, dans sa tête, c'était un bonhomme. Il me dit, je lui ai dit direct, regarde comment je gagne. C'est bon ou pas pour toi ? Je me suis dit, mais les gars, c'est des tarés. Ils n'ont rien compris comment une meuf fonctionne. Non, une meuf, elle est attirée par toi. Elle est attirée par toi et après, l'argent, c'est juste une question. D'ailleurs, en plus, ça ne lui parle même pas, l'argent. Elle, c'est des expériences. Est-ce que tu peux l'emmener à droite, à gauche ? Est-ce que tu peux payer un restaurant ? Est-ce que tu peux machin ? Que tu sois multimillionnaire ou millionnaire, elle ne va même pas faire la différence. Mais bon, bref. Donc non, l'idée, les gars, ce n'est pas de devenir client d'une meuf. Ça n'a aucun sens. Et s'il y a une meuf qui te propose ça ou dès le premier rendez-vous, elle commence à dire achète-moi ci, achète-moi ça. Oui, c'est mon love language. Comment dit ça ? Langage de l'amour. C'est mon langage. C'est mon langage de l'amour. Langage de l'amour. Fais tes preuves. Si j'aimais machin, tu es récompensé. Logique. Et pour revenir aussi au flow, avoir du flow, par exemple, pareil, je me rappelle, j'étais dans une des escales, j'ai vu un gars avec le t-shirt de l'OM. Non, ce n'était pas l'OM, c'était l'OL. Je dis les gars, mais non, faites un effort. Tu vois, je veux dire, je sais que tu peux le faire. Je sais qu'on peut tous le faire. Après, évidemment, ça c'est important parce que je sais qu'il y a beaucoup de gars où ils ne prennent pas conscience de ça. Après les gars, même si tu travailles sur ton fitness, tu as le six pack, tu es bien rasé, tu es propre, tu es bien habillé, tout ce que tu veux, etc. Il y a des meufs qui ne seront pas attirées par toi. Tu ne peux pas plaire à toutes les meufs. Il y a certaines meufs, elles ont un certain type et si jamais tu ne corresponds pas à ce type-là, elles ne seront pas attirées. C'est aussi simple que ça. Il y a des meufs qui ne vont pas t'attirer peut-être par le comment je suis. C'est comme ça. Toi, ce que tu dois faire, c'est de travailler sur toi pour pouvoir être la meilleure version de toi-même, optimiser ce qui tu es déjà. Mais il y a des meufs qui ne seront pas attirées et si elle n'est pas attirée, tu move on. Tu passes next. L'objectif, c'est de travailler sur toi, sur ton look et sur ton fitness pour que tu puisses attirer le plus large panel de femmes qui vont être attirées par toi. N'oubliez pas, les gars, en tant qu'homme, nous, c'est Numbers Game. Deuxième ingrédient sur lequel tu dois travailler, c'est les finances. Je pense que tu l'avais déjà vu, je l'ai un petit peu parlé précédemment. Ce n'est pas que les meufs, elles ne sont attirées que par l'argent. Je te j'ai montré. L'idée, ce n'est pas de venir le client de ta meuf. Ça n'a pas de sens. Même si j'avais déjà entendu un gars qui avait vu des arguments, ouais, mais de toute façon, ok, nous, on paye les meufs tous les mois, mais vous, les meufs que vous avez, en fait, ça revient moins cher sauf que vous ne leur donnez pas l'argent, etc. Moi, j'ai juste un petit peu de mal avec le principe de genre, tu es là, tu te donnes de l'argent comme ça. C'est pas un an. Pour moi, non, ça ne peut pas. Je ne comprends pas. Tu es avec moi, tu profites, je te mets à l'aise, il n'y a pas de problème. Mais pas comme le gars en Australie, etc. Après, évidemment, si j'avais été déjà en couple, tu fais des virements sur ton compte, si j'avais tu gagnes beaucoup plus d'argent, tu fais un petit virement sur son compte pour qu'elle puisse acheter ce qu'elle veut. Oui, mais ce n'est pas pareil. Vous savez très bien, ce n'est pas pareil, les gars. Je ne veux pas sur les mots. Là, c'est une meuf, tu ne la connais pas, tu viens d'arriver, tu es déjà en train de payer 400 dollars pour qu'elle puisse être ta meuf. Donc bref, pour revenir sur les finances, les gars, il faut travailler pour ça, les gars, pour faire de l'argent, tu sais déjà, ta pire de marketing ou sinon, on fait autre chose. Mais fais quelque chose pour pouvoir faire de l'argent, ça, c'est pareil. C'est des choses, c'est un ingrédient sur lequel tu dois travailler. Déjà pour toi, déjà, tu verras, c'est quand même la vie, elle est plus cool avec de l'argent que 100. Et puis, pas parce que genre, les meufs, elles sont attirées par l'argent spécifiquement, tu vois. Non, elles sont attirées parce que va permettre à l'argent de faire. Ok ? Ça va te rendre beaucoup plus fun, ça va te rendre beaucoup plus cool d'être avec toi parce que quand elle sera avec toi, tu vas pouvoir lui faire faire des expériences, je ne sais pas, aller en voyage à un endroit qu'elle n'a jamais été, lui faire découvrir des choses qu'elle n'a jamais connues, lui emmener dans des restaurants, tu vois, sans que ça soit stressant ou sans que ça soit relou ou sans dire ouais, on fait moite-moite, tu vois. Donc tout ça fait que quand elle sera avec toi, elle sera contente et elle sera cool. Comme le gars, il faisait, le gars que j'ai rencontre ton lobby, il lui montre son salaire, mais enfin, elle s'en fiche de son salaire, tu vois, ça veut dire, elle s'en fiche des numéros sur le compte. Elle, ce qu'elle veut, c'est avoir, que tu l'emmènes au restaurant, que tu la fasses voyager, que ce soit cool, que si jamais il y a une piscine chez toi alors que l'autre, il n'en a pas, ben voilà, tu fais la différence avec les autres hommes. Quand elle est avec toi, ben c'est cool, elle fait plein de choses, elle est contente, tu as une piscine, ben elle est contente, elle profite de la piscine, que tu fasses 10 millions ou que tu fasses 5 millions ou que tu fasses 1 million pour la meuf, franchement, au niveau de son lifestyle, ça ne changera pas grand chose et donc du coup, elle ne fera pas la différence, ça ne changera rien pour elle. Donc j'espère que j'ai été clair, les gars, sur tout ce qui est argent parce que souvent, les gars, j'ai reçu des messages, ouais, de toute façon, les meufs, c'est tous des prostituées, tout ce qu'elle veut, c'est de l'argent et je ne sais pas quoi, tu vois, c'est le même principe de Blue Pill, genre les gars, les meufs ne sont pas attirées par votre argent, elles sont attirées par les expériences que tu vas pouvoir leur procurer mais comme je te l'ai dit, il y a des limites, chaque partie est importante, si tu as que du fitness mais tu n'as pas d'argent, ok, c'est cool pour le moment, peut-être pour rentrer en intimité avec toi mais sur le long terme, on va dire, laisse tomber, il ne peut pas être le père de mes enfants, il n'y a pas de sécurité chez lui, laisse tomber, tu vois, donc chaque truc est important, ce n'est pas un truc lesquels sont focus sur l'argent, ouais, oui, c'est une partie importante mais ce n'est pas juste ça. ce n'est pas un gars qui fait des blagues mais en tout cas, il faut que tu sois intéressant et tu es avec toi, il faut que ce soit fun, il faut que tu lui apprennes des choses, les meufs, elles aiment que tu es intelligent, que tu lui apprennes des choses, elles aiment ça, tu vois, donc il faut que tu sois intéressant, si jamais tu n'es pas fun mais il ne faut pas que tu sois ennuyeux, si jamais vous êtes ensemble, elles s'ennuient avec toi, ça ne va pas le faire, après, s'ennuyer, ça ne veut pas dire que tu veux faire des blagues mais en tout cas, il faut que ce soit intéressant d'être avec toi, quatrième ingrédient, c'est avoir du temps, si jamais tu es tout le temps busy et que tu n'as jamais le temps, bon ben, c'est relou, tu vois, ça par exemple, c'est un truc sur lequel moi je dois travailler, en fait, ce n'est pas ma priorité de toute façon, pour l'instant, pour l'instant, moi je suis focus business mais tout ça pour te dire que si jamais tu n'as pas le temps, ben forcément, ça fait, c'est un peu moins attractif par rapport à un gars qui a du temps, tu vois, elle va dire, ah ben au moins, lui il a le temps, il me donne plus d'attention, boum boum boum, et après le cinquième ingrédient dont personne ne parle, je ne sais pas pourquoi, c'est de bon dans l'intimité, si jamais tu envoies du sexe blue pill, ça c'est mon invention les gars, je suis assez fier de ça d'ailleurs, si tu veux en savoir plus d'ailleurs, tout ça, il y a deux seins en description, si jamais tu es en mode sexe blue pill, bon ben les gars, ça ne va pas, ça ne va pas aller, je ne sais plus c'est quoi le pourcentage de meufs qui n'ont pas d'orgasme, mais c'est compliqué les gars, compliqué, donc ça c'est important, donc si jamais tu excelles sur les cinq ingrédients, tu n'as pas besoin d'avoir les cinq pour pouvoir avoir du succès, ou tu n'as pas besoin d'être au top plutôt, c'est mieux formulé, tu n'as pas besoin d'être au top sur tous les cinq ingrédients, mais le plus tu seras au top sur chacun des ingrédients que je viens de te donner, le plus tu seras attractif pour les femmes, c'est aussi simple que ça, mais tout ce que je viens de t'énumérer, ça prend du temps, voilà, mais les gars vous êtes fainéants les gars, les gars sont fainéants, ils ne veulent pas travailler sur eux, il ne veut pas apprendre, il ne veut rien faire, donc voilà, voilà où on en est les gars, donc je ne sais pas mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas, si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as tout en description, tu as Zeus, si jamais tu vas aller aussi plus loin sur le secret de nature féminine, et surtout sur l'argent, ta perte marketing, dépensez à tout les gars, et les gars on ne lâche rien, et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous.